Aujourd'hui, nous allons faire appel au pasteur Peter pour nous aider à découvrir les vérités de la Bible sur la dépression et comment la combattre. Et l'écriture qui nous encouragera à trouver la paix et la joie au milieu de circonstances et de sentiments déprimants. Pasteur Pierre, s'il vous plaît, nous attendons de vos nouvelles. Je vous remercie. Je vous en prie monsieur. S'il vous plaît, dites-nous comment surmonter la dépression et quelques versets scripturaires que nous pouvons utiliser pour la surmonter chaque fois que nous y sommes confrontés. Merci une fois de plus. Avant de commencer, je voudrais expliquer ce qu'est vraiment la dépression. Veuillez aller de l'avant, nous sommes tout oui. La dépression est un état mental de mauvaise humeur et d'aversion pour l'activité. Pendant une période dépressive, la personne éprouve une humeur dépressive, se sent triste, irritable, vide ou une perte de plaisir ou d'intérêt pour les activités, pendant la majeure partie de la journée, presque tous les jours, et cela peut entraîner un manque de concentration, des sentiments de culpabilité excessive, ou une faible estime de soi, un désespoir face à l'avenir, des pensées sur la mort ou le suicide, un sommeil perturbé, des changements d'appétit ou de poids et une sensation de fatigue ou de manque d'énergie. Vous sentez-vous déprimé ? Vous pensez que le mot vous est tombé dessus ? Le Dieu a dit que je devrais vous dire ceci du livre de Deutéronome 31 verset 8, cela. L'Éternel lui-même marche devant vous et sera avec vous, il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. N'ayez pas peur, ne te décourage pas. Vous pouvez voir que Dieu se soucie de vous, ne laissez jamais la dépression prendre le dessus sur vous. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes si important pour lui que même si vous étiez le seul à avoir péché, Jésus mourrait quand même pour vous. Soyez doux avec vous-même. Dieu t'aime. Être patient. Tu vas y arriver. Être reconnaissant. Et Dieu fera plus pour vous. Être gentil. Alors crie à Dieu. Psaume 34 verset 17 dit, « Les justes crient, et l'Éternel les entend, il les délivre de tous leurs maux. Savez-vous maintenant que Dieu attend que vous criez vers lui ? Il veut que vous l'invoquiez. Il aime vous entendre prier, il veut que vous vous rapprochiez de lui par la prière. Parfois, il permet des défis dans nos vies afin que nous nous souvenions de lui, alors criez vers lui. Il attend de vous entendre l'invoquer. Psaume 40 verset 1 à 3 dit, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, il s'est tourné vers moi et a entendu mon cri. Il m'a sorti de la fosse visqueuse, de la boue et de la fange, il a posé mes pieds sur un rocher et m'a donné une place ferme pour me tenir. Il a mis une nouvelle chanson dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront l'Éternel et mettront leur confiance en lui. Ce verset vous dit que Dieu ne déçoit jamais ceux qui ont confiance en lui. Psaume 32 verset 10, « Nombreux sont les malheurs des méchants, mais l'amour sans faille du Seigneur entoure celui qui se confie en lui. » Une pierre 5 verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en son temps. Rejetez toute votre anxiété sur lui parce qu'il tient à vous. Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des difficultés. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Prenez position sur Romains, 8 verset 38 à 39, « Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les démons, ni le présent ni l'avenir, ni aucune puissance, ni hauteur ni profondeur, ni rien d'autre dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Psaume 3 verset 3, « Mais toi, éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, celui qui relève ma tête. » Le premier pierre 4 verset 12 à 13 dit, « Chers amis, ne vous étonnez pas de l'épreuve ardente qui s'est abattue sur vous pour vous éprouver, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. » Psaume 37 verset 23 à 24, « L'éternel affermit les pas de celui qui prend plaisir en lui, même s'il trébuche, il ne tombera pas, car l'éternel le soutient de ses Esailles 41 verset 10. Ne crains donc pas, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai et t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. » Philippiens 4 verset 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, au lieu de cela, priez pour tout. Dites à Dieu ce dont vous avez besoin et remerciez-le pour tout ce qu'il a fait. Alors vous ferez l'expérience de la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Sa paix gardera vos cœurs et vos pensées pendant que vous vivez en Jésus-Christ. » Jean 14 verset 27, « Je vous laisse avec un cadeau, la paix de l'esprit et du cœur. Et la paix que je donne est un cadeau que le monde ne peut pas donner. Alors ne soyez pas troublés ou effrayés. Vous voyez, la dépression n'est pas pour les enfants de Dieu parce que vous avez un Père qui prend soin de vous, faites simplement appel à Lui. Vous n'êtes pas seul, Dieu vous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11 verset 28. « Merci beaucoup Pasteur Pierre. » « Je vous en prie. » « Vous connaissez maintenant quelques versets bibliques que vous pouvez utiliser chaque fois que vous vous sentez déprimé, alors qu'attendez-vous ? » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. »